Voilà, je vous reprends juste direct après la vidéo où je viens de vous laisser. Mais comme je l'avais répété 2-3 fois avant, j'ai rentré mes codes de DLC de Micromania, que je n'avais toujours pas rentré. Et du coup, j'ai vu que j'avais eu ces équipements-là. Donc la canne épée marteau, le cucry d'or. Mais alors là, ça m'a fait bien rire, parce qu'il y a écrit le cucry d'or. Mais alors, il n'est strictement pas du tout en or. Le gantelet de veuve noire, qui est plutôt simple. Il n'y a pas de truc. Le gantelet industriel, pareil, pourri. Le point de fer rouillé, comme son nom l'indique, ça doit être une belle merde. La ceinture de fer, bon, ok. Et la cape surprise, voilà. Donc finalement, j'ai bien fait de ne pas les rentrer au début, parce que ça m'a l'air d'être de la grosse chiasse. en boîte. Ah oui, il y a le revolver discret aussi, je crois. Je ne sais plus si je l'avais rentré avant ou pas, ça. Et je suppose du coup que c'est que des armes de merde. Par exemple, je vous montre le cucry d'or. Il doit être au début. Bah ouais, voilà. Voilà. Ouais, voilà, il n'y a que le poignet qui est en or. Ça ne se voyait pas trop sur l'image de tout à l'heure, mais là, on le voit mieux. Donc c'est de la belle merde. C'était à mettre au début, justement. Et encore, je pense que les armes du début, elles sont mieux. Mais bon, tant pis. Donc, vous voyez, on est exactement au même endroit. J'avais juste mis ce tard le temps de rentrer mes codes. Alors, je vais juste effrayer les brutes afin d'avoir un événement public. Allez, allez, laissez le pauvre jeune homme, là. Bah pas vous, monsieur, je vous protège. Voilà, événement public réussi. Et il y a une dame assise derrière. Ah bah c'est la dame que je dois escorter. Madame d'Israélie. Et donc, on va faire un petit tour dans les quartiers pauvres, comme c'était prévu. Attendez, c'est quoi ça ? Il est sérieux, lui ? Ah putain, j'en peux pas. J'en peux plus, là. Mais c'est quoi cette merde, là, ce petit clébard ? Elle est sérieuse ? Là, nous la joue Paris Hilton, quoi. Hop là. Donc, Mrs. D'Israélie et son cocheur. Donc, Marianne D'Israélie veut visiter Devil's Acre et demander à Jacob, son nouveau garde du corps, de l'y amener. Ah putain, il m'a tué le chien, ce salaud. Madame. Mr. Fry ? Prête à prendre l'air ? C'est l'heure à laquelle Devil's Acre prend vie. Je crains de devoir annuler notre rendu. Ah, bah tant mieux. La pelouse, grouille de journalistes friands de scandale. Et je ne peux me montrer en compagnie de quelqu'un d'eussi. Je vais les chasser. Rejoignez-moi quand ils sont... Elle est d'eussi, quoi ? Oui, oui. Mais soyez pour toi, voulez-vous... Elle insinuait quoi, là ? Que je suis moche ? Ah, le petit clin d'œil, quoi. Il s'appelle Desmond. Bon, c'est pas un clin d'œil super... gratifiant. Distraire les journalistes de la vendeuse de journaux. Alors, où est la vendeuse de journaux ? C'est vous, là-bas, là ? Vous vendez des journaux ? Pas du tout. Ah, si. Bonjour. Je veux lui parler, c'est tout. Ah, bah, c'est bon. Tiens, débrouille-toi pour que ces hommes, là-bas, me suivent. D'accord, monsieur. Hé, regardez ! C'est Squire Boncroft ! Eh, ouais, c'est moi. Je veux que je les sème avant qu'ils ne me mettent en pièce. C'est moi. Venez. Venez, venez. Voilà. Maintenant, il faut que je retourne en arrière. Ça, c'est une mission plutôt calme, en fait. Mais non, bah, c'est pas là que je voulais aller, là. N'importe quoi, les gars. Un peu plus de sérieux dans... dans vos prises de grappins, s'il vous plaît. Voilà. Ah, là, là, Deathmonde. Il m'a tué. C'est quoi, ce saut, là ? Le mec, il a reculé pendant le saut. Bonjour. Dizzy devrait faire appel à vous pour s'occuper des numéros. Bon, allez, on va faire un petit tour à Devil's Acre. Fait penser un peu à... à Hell's Kitchen dans Daredevil. Oulah, oulah, oulah. Ah, d'accord. Ah, il faut fuir les journalistes. Ça ressemble aux missions dans GTA, ça. Ou dans je sais plus quel jeu. Dans Saints Row, peut-être. Ok. Oh, bah, moi, je vais faire que bombarder. Désolé s'il y a Madame la Première... La Première... Ça se dit, Madame la Première Ministre ? Non. Ah, en plus, c'est pas elle, la ministre. C'est la femme du Premier Ministre. Donc, c'est pas... C'est pas la Première Ministre. Je m'embrouille, moi. En même temps, j'essaye de retenir un peu l'itinéraire. Parce que quand je vais m'enfuir, j'ai pas envie de me retrouver à... à l'opposé. Et voilà. Voili ! Et donc ? Dans les taudis ! J'ai appuyé sur Y, comme dans GTA, pour descendre, n'importe quoi. Alors, il faut être évité d'être détecté par les malfaiteurs dans les taudis. C'est-à-dire, tout ça, là, je dois les tuer ? Écoutez, Madame, allons-y. On va aller un peu vite, quand même. Je vous cache pas. J'ai une petite diarrhée. Là. Attention, le chien. Dis Rallygron quand un danger est proche. Desmond aboie lorsqu'il est trop près. Écoutez. Écoutez, moi, je vous le dis, Madame. Madame. Si votre chien commence à me faire chier. Voilà, Madame. Je lui reviens. J'ai été chier. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais pas vous vexer. J'espère qu'elle va pas prendre peur en voyant le cadavre. Donc, vous voyez, Madame, c'est un quartier plutôt tranquille. Les gens dorment près du feu. Ils vivent à la bonne franquette. Tu peux bouger, Madame ? Merci. T'es en train de me faire chier. Casse-toi, Madame. Attendez, je vais devoir la gifler. Voilà. Pardonnez-moi. Oh là là. C'est le bordel dans ce jeu. Alors, attendez. Là, il y a un mec. Oh merde, merde, merde. C'est un ennemi, ça. J'ai eu chaud, hein. Fou. Allez, vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Je vais faire juste qu'il va pas se retourner. S'il se retourne, je suis dans la merde. Oh là là, il sait pas retourner. Je passe par où, maintenant ? Je passe par là. Ah, c'est chaud, là, quand même. Je sais pas si je passe par là. Ou si je les tue, les deux, là. Écoutez, Madame. Juste deux petites secondes. Je vais vous ramener un petit bouquet de fleurs. C'est qui qui siffle, là ? Je vais ramener un petit bouquet. Un petit bouquet. Et... Oh, putain. Ah, bah, bah. Ne monte pas, ne monte pas. Ah, bah, vous savez quoi. Allez vous faire. J'espère juste qu'il me voit pas. Oh, parfait. Ah, vous voyez ? On peut faire la mission sans tuer. Ouais, il est ivre. Ah, ouais, j'espère que c'est le cas. C'est excitant. C'est excitant de voir des gens. Allez, lui, il me fait chier, lui. J'ai pas envie qu'il me voit. Allez, garde bien la tête tournée. Garde bien la tête tournée. Ohlala. Elle est dure, cette mission, hein. Mine de rien. Alors là, par contre... Par contre, je vais être forcé de tuer, non ? Oh ! MG ! On va se barrer. J'espère juste qu'il va pas. Regardez vers moi. Salam alaikum. Oh merde, 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 merde. Et merde. Désolé, madame. Exactement. Une leçon qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Bon, bah, j'étais à deux doigts de réussir la mission et... C'est abruti, il a regardé dans mon... Dans ma direction. Voilà. Il n'y a que lui, d'ailleurs, hein, qui a regardé, hein. Allez, madame, vous êtes où ? Madame ? Putain, elle est... Oh, la bouffonne ! Qu'est-ce qu'elle est repartie là-bas, elle ? Putain, j'ai perdu juste pour un mec, quoi. Si nous allions voir ce que nous réserve le reste du David's... Bah oui, allons-y. Avec plaisir. Ah, c'est dommage, hein. Puisqu'en plus, je vais devoir me la retaper quand je voudrais finir le jeu à 100%, et c'est pas la meilleure des missions. Mieux vaut ne pas le savoir. Oui, c'est... Est-ce une chose affreuse ? Ah, durera peut-être ? Je ne veux pas être un délicat en votre présence, mais on appelle aussi ça du mouton qui aboie. Nous y voilà. Ah, c'est bon vu, One-ton. Purée, j'ai été arrivé ! C'est le dernier, quoi. Merde, là. Ceci est une pinte, n'est-ce pas ? Remarquable. Oh. Il a dû la reconnaître, là. Surtout avec le petit chien, c'est pas super discret. Eh oh ! Il a volé Desmond Miles. Qui a volé cette... Cette... Cette mignonne bestiole. Ce joli tutou. Le tutou ! Il est où, le tutou ? Ah ! Il va le manger, ou quoi ? Bon chien, Desmond. Rends-moi le clébard. Tu changeras de ton quand on t'aura retrouvé. Et c'est encore la voix de... De Sammy, de Scooby-Doo ? Enfin, pas de Sammy, de... Comment elle s'appelle ? Ah oui, merde. Ça, c'est vrai que c'est embêtant. C'est la voix de Fred dans Scooby-Doo, voilà. Je cherchais. Ah oui, c'est vrai que pendant qu'on s'occupait du chien... Vous n'avez jamais dit à votre père ce que vous pensez de lui ? Comment peut-il le savoir ? Je n'avais jamais vu ça comme ça. Au fond, on veut tout ce qu'on nous aime. Ah, juste. Ah, tenez. Prenez un bonbon. Ah, Desmond et Mr. Fry, j'aimerais vous présenter. Oh, désolé, je n'ai pas retenu votre nom. John Lebranc. Enchanté. Je crois que nous vous ferions mieux de rentrer. Bonne idée, Mr. Fry. En avant, Desmond. Eh, tellement marrant de cette scène, purée. Regardez qui voilà. Oh, non. C'est notre promeneur de chiens. Bah oui. Et toi, t'es frette de Scooby-Doo ? Ah non, il faut fuir. Oh, le con. Je vous ai mis une grosse feinte, les gars. Ah, les bonnes seules. Ah, vous êtes à pied, là. Vous l'avez dans le cul, hein. Et voilà. Allez, hop. Hop. Ouais, oh, ouais. Ils spawnent les mecs, ou c'est comment ? C'est bon, là. Ah non, c'est à l'opposé. C'est moi qui vous remercie, madame. Peut-être que pouvez-vous me parler des... Vous avez compris de plus tard. Oh, bien sûr. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Très bien. Comptez sur ma discrétion. Ville canaille. Bon, bah, tant pis pour la mission secondaire numéro 2. Par contre, j'ai vraiment apprécié cette petite mémoire. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça. On va mettre 4 étoiles. Et maintenant, du coup, j'ai la localisation... Attendez. Tu es discrètement le messager. Écoutez-moi, avec moi, il n'y a pas de discrètement. Voilà. Voilà. Attendez. Voilà. Et... Bon, et... Oh ! What ? What ? Ignoré ! Ignoré ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mon Kinect s'est activé. Qu'est-ce qu'il a compris, mon Kinect, là ? Désolé. Je vais voir ce qu'il s'est passé. Euh... D'accord. J'ai vraiment pas compris. Ça, c'est quand on utilise la commande vocale que je ne dirai pas, sinon ça va se reproduire. Mais ouais, pourtant, j'ai rien dit. Motion de confiance. Du coup, ça doit être la dernière mission. Ouais, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire avant, ce combat ? Oui, qu'on va devoir aller tuer Lord Cardingan, c'est ça, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, ce sera la fin de la séquence 7, logiquement. Plaquez le voleur ! Encore un voleur ! Vous n'avez pas rentré chez vous, là, il fait nuit, là. Allez, bouge de là. C'est quoi cette cathédrale ? Jacob a l'intention d'assassiner le comte Cardigan au Parlement. Bah voilà, j'avais raison. Donc, on va voir les opportunités d'assassinat, notamment le meurtre unique, celui qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mot de passe pour voir Lord Cardigan ? Du calme, j'ai ce mot dans ma poche. Mec, ils le disent bien exprès pour t'entendre, tu vois. Cardigan est allé trop loin. J'ai bien envie d'en référer à Scotland Yard. Mais voyons, mon cher. Je croyais que nous formions un front uni contre cette... Ah, c'est lui ! Enfin, c'est lui, du style que j'ai déjà vu. Dans le jeu. Mais en fait, non, il me semble que sa tête me dit quelque chose en réalité, hein. Je crois que c'est quelqu'un qui a déjà existé, non ? Je sais pas. Bon, en même temps, il y a eu pas mal de gens à moustache. Il y avait pas mal de gens à moustache à cette époque. Donc, il y a pas mal de trucs encore. Mais moi, je veux surtout voir la mission secondaire. Voilà, ne tuez aucun policier et ne vous pas faire détecter par la cible. Ok. On va faire dire avec le meurtre unique, hein. Vous me connaissez bien, hein. Par contre, les policiers, pas besoin de me le préciser. Je n'aime pas les tuer. Après, il faut pas qu'ils me cherchent les noises, quoi. Toujours bien analyser la situation. Donc, qui est cet homme qui peut me donner un meurtre unique ? C'est le mot de passe. Ah bah, d'accord. Comme ça, en fait, je vais toquer. Je vais faire mot de passe, connard. Et il va m'ouvrir et boum, je l'assassine. Eh bien, écoutez, en plus, là, la voie est plutôt libre. C'est parfait. Là, 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 là. Non, non, je veux descendre. Parce que là, je peux lui voler, là, à descendre. C'est un bruit-il. Voilà. Ouh là. Ouh là 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 là. Là, je pourrais lui voler, là. Je suis vraiment... Je suis vraiment à côté, là. Bon, je me suis fait détecter. Mais j'ai volé le mot de passe. Donc, je me casse, maintenant. Voilà. Le principal effet. J'espère juste qu'il ne me suit pas, ce bouffon, là. C'est bon. Balaclava. Balaclava. Balasclava. J'ai pas bien lu. Eh. Putain, bah alors lui, il fait des... On n'est pas au toboggan, ici, hein. Alors, le meurtrunique, il est où ? Bah, il est où ? C'est quoi, ça, hein ? Identifié. Enlevez le policier. Entrez facilement au Parlement. Les gardes s'écarteront pour le laisser passer. Je vais devoir faire ça, hein. Et ça, c'est quoi ? Ah ! Localisez la cible. Suivez l'homme jusqu'au bureau de Lord Cardigan. Ah, je crois qu'on va faire ça, hein. Ah, merde ! Bonjour. Lui, il fait pas partie de la police, là. Je peux le tuer. Ah, je vais devoir le tuer, parce que là, après, il y a grave des gardes, de toute façon. Écoutez, monsieur, je suis désolé. Vous faites pas partie de la police. J'espère juste que... J'avais raison. Oui, c'est bon. Donc là, nous avons un point d'entrée. Avec deux gardes. De gardes qui n'auraient pas dû me repérer, mais par ma précipitation, ils m'ont repéré, justement. Du coup, je me débarrasse très rapidement. Oh ! Il était beau, ce meurtre. Alors. Ah bah, lui, il a rien vu. Il se fout un peu de ma gueule, d'ailleurs. Comment ça ? Le mec, il n'a rien vu. C'est pas possible, ça. Alors, lui, par contre, il va me gêner. C'est absolument que je l'ai... Ouais, c'est parfait. Bon, c'était pas prévu. Oh putain, c'était pas prévu que... Merde. C'était prévu, en fait, que je sois sur le côté du mur. Oh bah, c'est bon, en fait. Alors, lui... Donc, lui, il faut que je l'enlève, c'est ça ? Parler. Non, il faut juste que je lui parle. Oh, il y a les flics qui arrivent. On va m'arranger, ça. Bonjour, monsieur. Pardonnez-moi, messieurs. Sergent Freddy Aberlin de Scotland Yard. Où peuvent bien se dérouler ces activités scandaleuses ? Montrez-moi la voie. Oui, c'est... Suivez-moi, sergent. Je vous suis, mais évitez de passer à côté des gardes. Je n'aimerais pas qu'on me voit dénoncer l'un de mes collègues parlementaires. Je sais me montrer discret. Généralement, je me déguise, mais mes vêtements sont tous dans la tamise. Pas mal. Il se fout un peu de la gueule du chef Gontier, là. Oula ! Écoutez, attendez un petit peu. Vous ne m'arrangez pas, là. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Oulala, là, il ne m'arrange pas, là. C'est moi. C'est moi, c'est moi. Allez, vite, on tourne, on tourne. Oui, c'est moi. J'ai chaud depuis tout à l'heure, mon gars. Allez. Au KLM. Ah, merde. On ne m'arrange pas. Oh, là, il y en a encore un qui arrive, là. Il y en a un juste derrière, là. Attendez-moi, monsieur. Vous ne voyez pas que moi, je ne peux pas passer aussi facilement que vous. Moi, je suis connu dans le métier. Allez, vite, vite, vite. Il y a celui sur le côté, là. Après, il va me voir. Attendez. Tourne-toi. Ah, c'est bon. Mais bougez ! Bouge, toi aussi ! Pourquoi vous ne voulez pas bouger ? Allez, il t'a appelé, ton pote, là. Allez boire une bière, je ne sais pas. Cassez-vous. Putain, mais casse-toi ! C'est bon. Mais il est là, le mec. Son bureau. Son bureau. Oh là là ! Merci, monsieur. Casse-toi, maintenant. Demande pas. Je vous demande pardon. Toc, toc, toc. Votre passe. Bas la clava. Bas la clava. Allez-y. Voilà. Doucement. Un instant. Un instant. Je n'ai pas un instant à t'accorder, moi. Bonjour. Mais qu'est-ce que... Tu vas te taillir. Quoi ? Ah, il était beau. Il était beau. Ah bah non, je ne suis pas un lâche, j'étais en face de toi. Le héros de Balaclava aura été privé d'une fin glorieuse sur les champs de bataille de Crimée pour périr de la lame d'un assassin sous les lambris du pouvoir. Vous avez fini. Réjouis-toi, canaille. Tu as réussi. Ce qu'aucun canon russe ou tigre des Indes n'est parvenu à accomplir. Encore-toi de ton trophée. Et étouffe-toi avec. Oui, mais dis-en plus sur Balaclava. Adieu. Adieu, douce Britannia. Tes lendemains seront bien ternes sans le comte de Cardigan. Dieu protège la reine. Et le onzième hussard. Quel plaît. J'aime bien Jacob, il demande toujours des informations quand il a tué le mec. Donc forcément, il ne va rien dire, il est sur le point de crever. Bon, est-ce que ça a alerté des gardes ? Non. Normalement, j'ai fait ça proprement. Voilà, par contre, ça me fait sortir de... Ah non, il était dans une salle, d'accord. C'est fermé ? Non. Enfin, si, c'est fermé, mais bon. Par contre, pour sortir d'ici, mon gars. Bah là, il y a un point d'entrée, là. Donc ça doit être là. Ah oui ! Allez, on se casse d'ici, mon gars. Et on sort le grappin de Spider-Man ! Youhou ! Enfin, la toile de Spider-Man, pas le grappin. Sinon, ça veut dire que Spider-Man est une imposture. Il utilise un grappin et non pas des toiles. Et hop ! Attendez, un petit truc à récupérer, là-haut. On dirait bien. Et là... Bah non, il est où, le truc ? Là, le petit bug Elix, là, il est où ? J'arrive pas à le voir. D'accord, il est nulle part. C'est un flic, ça, ou c'est un mec normal ? Ça m'a l'air plus d'être un Templier. Écoutez, moi, je veux juste sur le secteur, alors je me casse, hein. C'est bon. On va pas coucher, là. Laissez-moi tranquille ! Un tour de passe-passe. Allez ! Voilà ! On va se mettre ici. Parfait ! Parfait, 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 parfait. Oh, ça donne beaucoup, là. Évaluer cette mémoire. J'ai bien aimé ! Quatre ! J'espère que vous aussi, d'ailleurs. Et... Non ! Le monde s'écroule ! Ça va être quoi, une cinématique sur Crawford Starrick ? Ah, dans le présent, chute, chute, chute. Taisez-vous. Tout va bien ? Oui, à part l'escadron de la mort qu'on a aux trousses. Les renforts arrivent. Mais pourquoi tu prends autant de risques ? Ce n'est pas à toi de combattre les Templiers. J'ai eu un camarade, le fils de notre chef. Au début, je ne l'aimais vraiment pas. Tout le monde le traitait comme s'il était le meilleur d'entre nous. À mes yeux, ce n'était pas justifié. Il ne s'impliquait que dans ce qui le touchait personnellement. Je me trompais sur lui. On est devenu amis. Il a vécu un... Ah, il parle de Desmond. Et à la fin, il nous a tous sauvés. Alors, je crois que... Il est trop tard pour des excuses. Mais, je ne sais pas. Je peux essayer de suivre son exemple. Tu es un bon assassin. Ouah, la vache ! C'est qui, elle ? Bonjour. Ça faisait trop longtemps. Kalina ! Bon sang, je ne t'avais pas revu depuis qu'on a fait sauter ce labo, apparaît. Ah, il y a eu beaucoup d'explosions et tu as hurlé comme un bébé. Bishop m'a dit qu'Otsoberg est ici. Je vais le tuer pour toi. Génial. Super nouvelle. Maintenant, si ça ne te gêne pas de monter la garde, je vais me laisser mourir. Repose-toi. Un dur combat nous attend. Jean et Rebecca sont en sûreté. Mais on compte toujours sur toi pour trouver le sueur. Ok, c'est tout. C'est pourri. C'est vraiment pourri. J'espère qu'un jour, Ubisoft se rendra compte de l'erreur qu'ils ont fait en enlevant les séquences jouables dans le présent. Même si elles sont critiquées par les joueurs, par certains joueurs. Moi, personnellement, je les adorais. Et donc, on est à la séquence 8, les gars. On est à la fin du jeu. Enfin, à la fin du jeu. Il va manquer quelques assassinats par-ci, par-là. Ah bah du coup, je n'avais même pas vu. En fait, tous les trucs reliés, là, c'est les missions. Ok. Et donc, la séquence 8. Liberté. Liberté chérie. Pour jouer cette séquence, vous devez mener 3 guerres de bandes. Pour débloquer la guerre de bandes d'un quartier, effectuer toutes les activités de... Oh là là, mon gars ! Ça va être un bordel, monstre. En fait, je vais devoir libérer 3 quartiers. En libérant 3 quartiers, je débloque les guerres de bandes. Et donc, je vais devoir faire les guerres de bandes, justement. Oh là là ! Ça va être long, ça. C'était pas prévu, hein. Là, du coup, je ne peux pas le faire. But ! C'est pourri, ça. Eh bien, je sais qu'en déblo... En libérant la City, j'ai débloqué cette guerre de bandes. Voilà, par exemple, une. White Chapel, je l'ai déjà faite, apparemment, puisqu'il avait écrit une. J'en ai fait une sur trois. Ou est-ce que c'est pas genre je l'ai débloqué ? Je sais pas. On va faire celle de la City. Vous avez reçu 4 points de compétence. Ah ouais ! Ils sont généreux, là. Et sinon, après, je vais devoir libérer un quartier, quoi, mon gars. Donc, le plus rapide, ça serait... Ça serait celui-là, hein, l'embef. L'embef. Parce que j'ai déjà une zone. Bon. Ça ne m'arrange guère, je vous cache pas. Je sais pas pourquoi je quitte la map et je la remets à chaque fois. Euh... Oh, je suis dégue. Je suis dégue, je suis dégue. Du coup, je réfléchis à... Si je fais la vidéo... En faisant l'émission secondaire. En faisant l'émission secondaire. Pour récupérer le quartier. Ou si je fais ça hors caméra, en gros. Et du coup, je vous reprends après. Je ne sais pas, mais du coup, ça serait plus trop un let's play. Et si je coupe les passages obligatoires à la réalisation des missions. Donc, je pense que je suis obligé de vous imposer l'émission secondaire. Les activités annexes et tout. Je suis désolé. Moi-même, ça ne m'arrange pas, hein. Je vous cache pas. Alors. Toujours sur ce fameux criquet. Enfin, un sauterelle, plutôt. Décidément, j'ai du mal à... A reconnaître les insectes, moi. Alors, je vais juste récupérer le petit coffre jaune. Que j'ai vu au loin. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il va être en dessous. Donc, euh... Non, il est juste là. Ah bon ? C'est-à-dire, là, là. Là, là. Ah ouais, il est là, là. Il est caché, hein. Donc, on va faire cette guerre de gang. Ou de bang. Je ne sais plus quand ça s'appelle. On va conquérir les quartiers 1 sur 3. Ah bah non, en fait, ça ne me compte pas le tout premier. Ça ne me compte que celui-là. Oh là là, oh là là. Le bordel. Mais est-ce qu'il faut les faire, les guerres ? Parce qu'il y a écrit juste conquérir les quartiers. C'est mal expliqué. J'ai mal lu, en fait. Bon, moi, je vais la faire, quand même. Je vais voir ça ressemble à quoi. Mais puis, vous aussi, je ne vous en ai pas montré. Je ne vous en ai pas montré. Parce qu'il y en a toujours... Il n'y en a pas eu depuis le début. Je pense que c'est les espèces de clubs de combat clandestins qu'on voyait dans les images. Qu'on avait vus aussi dans une mission. Ça serait pas mal si c'est ça. C'est typiquement dans l'esprit de Londres. Ça fait penser au dernier film de Sherlock Holmes, par exemple. où Robert Donnay Jr. analyse les combats, là, au ralenti, tout ça. J'avais bien aimé. Affrontez la bande de Blue Dinara et emparez-vous de la City. Écoutez, on va faire ça. On va voir ce qu'il en est. Avec la disparition de Miss Nora, je pense que vos chances de gagner ont augmenté. Mais à votre place, je garderai un oeil sur ces Blighters. C'est qui, ce François Hollande, là ? Ah non ! C'est encore mieux ! C'est vraiment la révolution dans la ville. Allez, les gars ! Je suis tout seul. Ah non, c'est bon, il y a des mecs. Ils sont quand même niveau 7. Ils plaisantent pas, les gars. Je sais même pas pourquoi j'ai mis la fumigène. Me le demandez pas. Par contre, j'ai enchaîné les kills. C'est bon ? Oh, il y a le patron, là. Il y a le patron niveau 8. Oh, le patron ! C'est le patron du rien du tout, oui. Oh, mon gars ! Moi, je les enchaîne ! Voilà, bah, allez, bim, c'est fini, non ? Mesdames et messieurs, nous sommes Jacob et Heavy Fry, et à compter de cet instant, vous travaillez pour nous ! Mais ouais ! Ouais, on est d'accord ! Ouais, moi, je suis d'accord. Wouah, mon gars, c'était easy ! Ah bah non, 2 sur 3, maintenant ! Ah, ça, c'est cool ! C'est cool ! Ah bah oui, quand on était arrivés avec Henry Green, ils avaient déjà fait ce discours dans le quartier, le premier quartier que j'ai eu. Donc, du coup, on en a 2 sur 3, bah, il ne me manquera plus qu'un. Eh bien, c'est parfait, ça. Allez, hop, monsieur ! En plus, c'est un rox, vous emmerdez les rox, là, on vient de récupérer le quartier, et vous venez faire les mains, là. Ah ouais, aucune gêne. Bah, en tout cas, c'était pas mal, ce petit, euh, cette petite guerre de bandes, bien qu'un peu courte, je l'avoue, c'est un peu court. Je m'attendais à vraiment une baston dans les rues d'une cinquième de minutes. Mais, euh, mais, mais, au final, non. Après, c'est vrai que là, j'ai pas mal de niveaux. Maintenant, je deviens un assassin confirmé. Et, euh, eh bien, les ennemis, c'est vrai que maintenant, ils me font pas très peur, hein. Ils me font même peine à voir, j'ai envie de vous dire. Puis, la technique de la fumigène, c'était plutôt pas mal, en fait. C'était pas fait exprès, mais ça m'a bien aidé à enchaîner les kills, je ne sais pas comment. J'ai juste appuyé sur les touches de combat. Mais bon. Donc là, je viens d'avoir une petite, euh, une petite idée en tête. Comme on doit faire les missions secondaires, et que je suis obligé de vous l'imposer pour pas casser le... Le principe du let's play, en vous cachant, euh, mes activités. Sinon, ça s'appelle plus un let's play, hein. Si ça ne suit pas correctement mon aventure, Eh bien, euh, je vais faire, euh... Je vais faire, comment dire... Je vais couper la vidéo à peu près à la moitié de mes activités annexes. Oh mais merde, il a... Putain, salaud, toi ! Salaud, tiens ! Il a tué mon pote, là. Ouais, je vais couper la vidéo à la moitié de mes activités annexes. C'est-à-dire quand j'aurai fait, euh, deux, trois, euh, deux, trois, euh, reprises de, de, de sous-quartier. Et, ensuite, dans la prochaine vidéo, je finirai la prise totale du quartier. Pour enchaîner ensuite sur, euh, bah, sur le reste de l'histoire. Voilà. Faut faire moite-moite, quoi, histoire de pas... De pas tout faire d'un coup. Donc, par contre, on va essayer d'aller rapidement, hein, je vous cache pas. Bon, j'ai un culot, moi ! J'ai un culot ! Et toi, t'as quoi, toi ? T'as quoi, toi ? Bon, à niveau 4, mon gars ! Ça sert à rien d'aller à la salle de sport si c'est pour se faire défoncer niveau 4, là. Donc là, on a une chasse aux primes. Une chasse aux primes qui, euh, je le rappelle. Et bah, justement, je ne m'en rappelle pas. Je sais même plus du tout c'est quoi. C'est quoi, c'est, euh, localiser, voilà, et ramener la cible en vie, d'accord. D'accord, pourquoi tu cours, mon gars ? Ah, il est là. Donc, je dois l'emmener. C'est très simple, mon petit. Là, tu me mets dans une situation embêtante. Bah ! Bah ! Bah ! Bah, bah, bah ! Bah, bah, bah ! Mais il y a le flic, en fait, qui me gêne, là. S'il n'y a pas le flic, moi, je te fais un bête de truc, hein. Et il y a lui aussi, là. Vous savez quoi ? Ça, ça sent la technique de la... De la fumigène. Ou pas. Purée ! J'arrive pas à l'avoir, là. Faut que j'ai les deux, là. Pas la cible. Faut que j'ai l'autre. Mais, purée, mais casse-toi, mon gars. Attends. Oh, parfait. Parfait, parfait. Bougez plus. Eh, merde, j'ai tué la cible. Oh, bah, merde. Oh, bah, tant pis. Et les flics, là, venez pas me les briser. Tant pis pour la cible. C'est pas grave. Ça sera plus rapide, d'ailleurs. En... En la tuant. Allez. Cacher le corps. Hop, là. Et on se casse. C'est bien lui, au moins. C'est bien... Bah, c'est bien lui. Oh, la police passe juste à côté. Et qui m'a vu ? C'est les ennemis ? Tant pis. Ils s'en foutent, eux. Ils foncent dans la... Ouah, ils ont dû tuer 50 personnes, les gars. Uuh, cheval. Uuh. Bon, et oh. Tu veux quoi, toi, là-bas, là ? Va-t'en. Allez, vous-en. Oh, ils veulent du pain, eux, hein. Tu veux quoi, mon gars ? Voilà. Eh, touche pas mon pote, toi. Et vous allez... C'est censé être une mission annexe, hein. C'est pas censé durer 15 piges, hein. Et vous, la police, là ? Je suis désolé. Alors, en ce moment, vous commencez vraiment à me les briser, hein. Pire en pire, hein. Mêlez-vous de vos affaires. Voilà, chasse en templier. Allez, allez, hop. Zou, évaluez. Trois étoiles. Allez, Zou. Peut-être que je pense arrêter d'évaluer, aussi. On va pas coucher là, non plus. Voilà, allez, Zou. C'est fini. C'est bien. Maintenant, on va aller se faire le petit point de synchronisation qui est juste à côté. Voilà, c'est-à-dire ici. Ça va me déverrouiller quelques missions annexes encore. On va en faire une ou deux. Ensuite, on fait ce que j'ai dit avec ma vidéo. On la coupe, tac, tac. Puis voilà. Basta. Bon, d'un côté, c'est bien de forcer les joueurs à conquérir les quartiers. Parce que depuis le début, on se balade assez librement. Alors que Londres est censé être sous le contrôle total des templiers. On n'a pas non plus ressenti trop de... Oh là, il y a un petit livre. On n'a pas ressenti non plus trop de... C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Un symbole d'assassin. What ? Alors, ce n'était pas du tout prévu, ça. Ah, c'est pour ça ? Ah, c'est pour des cryptes ? Secrets de Londres, trouver les 32 boîtes à musique et apporter les disques des précurseurs à la crypte secrète. Bah, dis donc. Je ne vous cache pas que je ne vais pas faire les 32 et vous montrer ça, ça sert à quoi. Je vous laisserai regarder sur Internet pour voir ça, mais... Je n'étais pas du tout au courant. Il y a une espèce d'arène, là, sur la... Sur la droite, là. Ici, là. Non, ce n'est pas une arène, en fait. C'est une construction de tour. Très bien. Alors, la prochaine activité sera celle-ci, qui est une libération d'enfant, qui n'est pas non plus l'activité que je préfère le plus. Ceci dit, maintenant que mon personnage est amélioré, ça va se faire assez tranquillement, je l'espère. Sinon, il s'arrête de pleuvoir quand dans ce jeu. Oh là là, tuer les criminels, encore. Hop là. Boum. Je te retourne. Boum. Boum. Et boum. Et ferme ta grosse gueule. Voilà. Ah, mais la libération d'enfant, elle est à l'intérieur, moi, je suis débile. À moins qu'il y ait une petite ouverture. Bah non, même pas. Qu'il est con. Ah bah non, si, il y a une ouverture. Allez, hop. Oui, c'est moi. Et alors ? Tu vas venir. Je veux qu'on se tape. Je veux qu'on se tape. Et bah voilà. Moi, je suis chaud bouillant là. C'est ça que vous ne savez pas. Je suis chaud bouillant, je suis déjà au contre-maître. C'est un peu chaud quand même. Ce que je vais faire, c'est ça, regardez. Là, elle, elle va aller les voir. Et là, la même chose. Tu me remets un décaféiné. Boum. Et là, tu les enchaînes. Easy, mon ami. Hein ? Ah, j'ai plus de pile dans ma manette. Purée, décidément, quand c'est pas Kinect qui me fait chier, c'est la manette. Bah oui. Bon, heureusement, j'ai le chargeur à proximité qui ne veut pas rentrer dans ma manette. C'est super génial. Merci de me niquer mes vidéos, mon gars. Voilà. On y est. Oh non, 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 non. Tu vas où, toi, garçon ? Tu veux activer l'alarme ? Oh là là, c'est beau quand il lance la machette, là. Quand il lance la machette. Bon, j'ai pas activé d'alarme, déjà. Et j'ai tué le contre-maître, j'ai fait le plus gros. Bon, après, j'ai pas libéré tout le monde. Ah, c'est deux par deux. Merde. Je vais saboter cette petite cloche. Est-ce que ça déverrouille un petit truc quand on sabote, non ? Ça ne déverrouille rien du tout. Je me rappelle, dans Unity, il me semble que quand on cassait la cloche, ça débloquait un petit truc d'XP, là. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oh non ! Oh non, 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 non. T'appelles personne, toi, hein. Ah non, 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 mais vous venez tous, là. Bah, venez vous taper, au pire. Ah, venez. Moi, j'en ai rien fait. Je vais juste prendre mon arme. La police, là ! Moi, je ne veux pas vous faire de mal, je dis sans arrêt. Je respecte la police. Mais là, malheureusement, vous avez un problème avec moi. Je travaille avec les Templiers, c'est ça ? Vous savez ce que je leur fais aux Templiers, moi ? Je leur fais ça, et je leur fais ça. Voilà. Et en plus, sans déclencher d'alerte. Si ça, c'est pas merveilleux. Allez, les petits. Cassez-vous d'ici. C'est fini, voilà, basta. C'est bon ? Vous êtes contents ? Merci, merci de me remercier. Et donc, trois étoiles. Bien là, on arrive à une heure de vidéo, à peu près. Donc, on va se stopper ici, je pense. On va voir ce qu'il nous reste. Là, j'ai déverrouillé un petit quartier. Je ne vous cache pas que c'est un peu minable. Mais si je fais cette activité de repère de banc, je vais déverrouiller tout ça. Donc, ça fait un. Celle-là, ça va faire à peu près tout ça. Ah ouais, même beaucoup. Ça va faire tout ça. Vers deux. Celui-là, trois. Le gros repère, là, ça va me faire toute cette zone. Quatre, cinq, six, six. Il m'en reste six. Six. Bon, j'ai fait les un quart, je suis gentil. Mais voilà. On va essayer d'aller plus rapidement dans les autres missions. Et je vous dis à tout de suite pour la suite des missions annexes. Et la suite de l'histoire également.